After Business, le club du droit Oui c'est nouveau chaque mardi dans After Business, le club du droit en version hebdo, spécialement axé sur les questions immobilières. On sera là chaque semaine pour vous guider, pour vous conseiller, tout ça bien sûr avec nos amis notaires. Et pour démarrer, le tout nouveau président du conseil supérieur du notariat, maître Jean-François Humbert. Bonsoir, notaire à Paris, Paris 18ème, gros plan avec vous, puisqu'on va parler beaucoup d'immobilier dans After Business, sur le compromis de vente. Oui, compromis de vente qui scelle les obligations de chacun. Le vendeur s'engage à vendre un bien immobilier déterminé, un prix fixe à l'acquéreur qui s'engage à acheter. Les parties sont définitivement engagées, c'est la pièce centrale de la vente. Quel sort du compromis de vente en cas d'expiration du délai fixé pour signer l'acte définitif devant le notaire, maître Humbert ? Alors le compromis de vente ou la promesse de vente, ce sont des actes qui sont assez proches l'un de l'autre. Comme vous l'avez expliqué, ce sont des conventions qui engagent les parties, mais pour une certaine durée. À l'intérieur de cette durée, il faut avoir réalisé l'acte de vente. Ce qui signifie que si l'on ne respectait pas le délai qui a été fixé, le vendeur n'est plus tenu de vendre. L'acquéreur pourrait éventuellement reprendre sa liberté, sauf naturellement si dans la promesse de vente ou dans le compromis de vente, des clauses figuraient qui prorogent automatiquement le délai. On peut le rencontrer, par exemple, si l'on n'obtient pas tous les éléments, toutes les pièces qui sont nécessaires, si des documents d'urbanisme n'ont pas été obtenus, si des pièces hypothécaires n'ont pas été délivrées. Et classiquement, dans les compromis de vente, on prévoit des clauses d'allongement automatique. Mais si ces clauses ne figurent pas, le compromis de vente tombe. Tombe, tout simplement. Est-ce qu'on peut revenir sur un compromis de vente ? Parce que cet avant-contrat, il vaut quelque part vente quand même. Est-ce qu'il y a des cas d'annulation, par exemple ? Est-ce qu'on peut revenir sur un compromis de vente ? Il y a plusieurs situations qui peuvent être envisagées. Première situation, les conditions, ce que l'on appelle les conditions suspensives, ne sont pas réalisées. Par exemple, l'acquéreur n'a pas obtenu son prêt. Eh bien, il n'achète pas et le compromis tombe. Ou bien, une mairie a exercé son droit de préemption. Dans certaines circonstances, la mairie peut acheter. Le compromis tombe. En revanche, si toutes les conditions sont réalisées, le vendeur, lui, est engagé. Et le vendeur ne peut pas revenir sur cet engagement qu'il a pris. Et si même il ne voulait pas venir signer, on pourrait l'y contraindre et faire prononcer la vente par le tribunal. Il y a un autre exemple, que la copropriété, par exemple, est cédée à un morceau de surface utilisé par le vendeur. Ça, ça arrive de temps en temps. Alors, on peut trouver effectivement des situations dans lesquelles il s'avère que le droit de propriété du vendeur n'est pas complètement régulier. Une annexion d'une partie commune qui est irrégulière. Des limites entre les lots qui ne correspondent pas à ce que l'on pensait. Bien évidemment, là aussi, le compromis de vente tombe. Puisque le vendeur n'est pas en mesure de vendre ce que l'acquéreur pensait acquérir. Autre cas, en ce qui concerne l'acquéreur, le compromis a été signé, toutes les conditions sont réalisées, il a obtenu son prêt. Mais finalement, il ne faut plus acheter. Il peut ne pas acheter, mais ça lui coûte très cher. Et traditionnellement, ça lui coûte 10% du prix de la vente. C'est l'indemnité qui est due au vendeur parce qu'on a fait perdre au vendeur son temps. Il s'était engagé, mais on ne va pas au bout de l'opération. Ce qui signifie que la sanction est tellement lourde qu'en réalité, elle ne se produit pas. Tout juste. Que comprend le compromis ? Est-ce qu'un compromis doit être précis à l'extrême ? Par exemple, je prends un exemple, un appareil électroménager qui tombe en panne entre la signature du compromis et la vente. Est-ce qu'il faut préciser chacun, par exemple, des appareils électroménagers ? Jean-François Imbert, notaire à Paris. Alors, j'ai presque envie de vous dire, on n'est jamais trop précis. Parce que c'est le compromis de vente qui définit toutes les conditions. Tous les appareils électroménagers qui seront maintenus, il faut le faire figurer. Et il faut dire, d'ailleurs, si les biens sont vendus en l'état, et ils ont pu tomber en panne, bien sûr, ou si l'acquéreur entend qu'il soit en état de fonctionnement. Il faut faire figurer les éléments d'équipement. Rappeler que les cheminées devront être maintenues. Rappeler que les portes, ce que parfois on voit partir, que les portes doivent être maintenues. Il faut également prévoir sous quelles conditions les transferts de charges se feront. Est-ce que les travaux de copropriété qui ont été signés, votés avant la promesse de vente, continueront à être payés par le vendeur ? Donc, un compromis de vente, il faut être minutieux. Minutieux, précis. Voilà, pour éviter évidemment les impairs ensuite. Merci beaucoup, Jean-François Imbert, notaire à Paris. Tout nouveau président du Conseil supérieur du notariat. Voilà, c'est tous les mardis à cette heure-ci dans After Business. Le Club du Droit, spécial immobilier. Puis si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Le Club du Droit, aromas, bfmbusiness.fr. Rendez-vous évidemment dans quelques jours.